Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec Mme Rousseau, prof d'espagnol, qui fait le club algèbre. Qu'est-ce qu'un algèbre, madame ? Alors, un alegrigé. Un alegrigé, c'est une créature, une chimère en fait, qui part un peu de notre imaginaire. A l'origine, ça vient du Mexique en fait. C'est Pedro Linares qui l'a inventé. Et donc c'est venu chez nous. Bonjour Alissa, pourquoi cette activité ? Parce que déjà, de un, j'adore tout ce qui est espagnol. Mme Rousseau nous a bien expliqué ce que ça signifiait. Et ça m'a donné envie. Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est des animaux imaginaires qu'on crée avec notre imagination. Et sur quel animal travailles-tu ? J'ai fait un corps de papillon. Donc là, c'est des ailes de papillon. Là, c'est une genre de couronne. Et là, c'est une queue de dauphin. Bonjour Margot, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à cette activité ? C'est un petit peu pareil qu'Alicia. J'ai beaucoup aimé toutes les couleurs qu'il y avait sur les alébréhes. Et je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je ne savais pas trop en fait ce qu'on allait faire. Mais c'était le lundi midi et je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et à quoi ça ressemble pour toi ? Je trouve ça plus trop drôle. Ce n'est pas comme un coup où on doit tout le temps l'écouter. C'est vraiment chacun parle comme il veut. Chacun son ami, son imagination, c'est quoi ? Et maintenant, nous allons voir ce que font un peu les idères. Donc là, on a l'atelier où Margot était et qui fait des animaux, des alébréesses. Et peux-tu nous montrer ton animal aussi ? Donc du coup, moi pour l'instant, ce n'est pas très défini à quoi il va ressembler. Donc là, je voulais faire des sortes de flammes. Là, c'est sa tête avec ses deux yeux. Et il a un corps de serpent. Et pour l'instant, je ne sais pas encore trop à quoi ça va ressembler. Et je verrai au fur et à mesure. Merci, Margot. Au Mexique, à quel moment de l'année trouve-t-on le plus d'alébréesses ? Alors, à quel moment de l'année on trouve des alébréesses au Mexique ? En diadios, en diadios. Ah si. Et quand ? En octobre. Très bien, merci. En décembre, d'accord. Par là, c'est pareil. Ils font avec du fil. Je ne sais pas trop. Je ne le trouve pas. A ton avis, pourquoi il y a-t-il aussi moins de garçons que de filles ? Aucune idée. Je pense que c'est du hasard. On a reçu un papier comme quoi il y avait un nombre de places limitées. Et que si on voulait s'inscrire, il fallait rendre un papier. Et voilà, il y a plus de filles qui se sont inscrites. Et c'était que pour votre place ou d'autres places ? C'était pour les quatrièmes, normalement. Mais je crois qu'au final, il y a quelques cinquièmes qui ont rejoint. Mais là-bas, c'était pour les quatrièmes parce qu'on a vu ça en cours. Et là, ils coupent des papiers pour en coller aussi. Pareil. En quoi est constitué Anna-Libraise ? Alors, il est constitué de papiers, de cartons, de papiers kraft et de colle. Deux fils de fer. Deux scotch. Deux scotch. Et d'amour. Plein d'amour. Et plein d'amour. C'est une bonne recette. Comment peut-on s'inscrire à cette activité ? Alors, on peut s'inscrire en venant me voir. C'est un peu trop tard cette année, mais à la rentrée, ce sera peut-être possible. Et à quoi sert la librairie dans le collège ? Alors, dans le collège, je pense, de mon point de vue, c'est pour permettre aux élèves de créer et de développer leur créativité, d'être positif, qu'on passe un bon moment. Et puis, la finalité, c'est une exposition le 8 mai, avec l'association des fenêtres qui parlent. Et ça se trouve où ? Alors, ça sera en face de la salle Wauquiez et il y aura un chapiteau pour les élèves de l'écriture. Et vous êtes la seule adulte à le faire ou il y en a d'autres ? Alors, d'autres élèves de l'écriture au sein du collège ? Vous avez le professeur d'art plastique qui a créé un alébrié aussi, de grande taille, comme celui que vous voyez au CDI. Merci beaucoup, Madame Rousseau, d'avoir participé. Et nous reviendrons pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Adios ! Sous-titrage Société Radio-Canada